Bonjour à tous, c'est Aléon. Aujourd'hui, je vais vous apprendre la famille olfactive. Il faut savoir qu'un parfum se compose d'une multitude d'ingrédients, qui peut être animal, végétal ou synthétique. Pour que le parfumeur ne se perd pas dans cet immense éventail, on classe les parfums dans des catégories dites familles olfactives. C'est un très bon indicateur pour choisir un parfum plus facilement, et surtout pour les décrire plus rapidement. On dit souvent que le parfum est révélateur de votre personnalité, et nous allons parcourir ensemble brièvement les groupes fondamentaux de la parfumerie. C'est-à-dire les 7 familles olfactives telles que la famille des aromatiques, boisée, chyprée, fleurie, fougère, espéridée et orientale. La famille des aromatiques se compose par exemple de la sauge, de thym, du romarin ou de la lavante, etc. Autrement dit, ce sont des herbes aromatiques. La famille boisée est plus chaude et plus opulente. Elle arrive souvent dans les notes de fond des parfums. Les ingrédients majeurs de cette famille sont le bois de centale, le patchouli, le cèdre ainsi que le vétivère. Ils contiennent des accords chauds, secs. Ce sont aussi des notes boisées qui sont d'excellents fixateurs, et qu'elles apportent du corps et de la teneur au parfum. La famille chyprée se base principalement sur des accords de mousse de chêne, de ciste, de lab d'anil, de patchouli ou de bergamote. Il s'agit de parfums de caractère, et donc facilement reconnaissables. Néanmoins, ils sont souvent aducis par d'autres accords venant compléter leur composition. La famille fleurie parmi toutes les familles olfactives, la catégorie fleurie est sans doute la plus importante. Elle met en avant des ingrédients tels que le jasmin, la rose, la violette, le narcissme, la tubéreuse, le muguet et j'en passe. Il peut s'agir d'un soliflore ou d'un assemblage de plusieurs plantes. Ces dernières sont souvent accompagnées par des tonalités plus vertes, alvéidées, fruitées ou épicées. Cette famille olfactive se caractérise par une harmonie très naturelle et fraîche. La famille fougère, cette dénomination regroupe en réalité tout un ensemble de notes lavandées et boisées associées à de la mousse de chêne, de la bergamote ou du géranium, etc. La famille espéridée regroupe tout un ensemble d'huiles essentielles obtenues par extraction du zeste d'agrumes, tels que du bergamote, du pamplemousse, le citron, l'orange ou la mandarine. Ainsi, les premiers espéridées, ce sont les eaux de colonne. Cette catégorie est très souvent répandue dans les notes de tête des parfums. Elle libère une senteur fraîche et légère, particulièrement vivifiante et très appréciable au quotidien. Les orientaux, que l'on appelle aussi les ambrés, sont des parfums doux, poudrés et vanillés. Ils possèdent également une touche animale et sensuelle très marquée. Ils contiennent souvent des muscles, de la vanille, de l'ambre, de la résine, du tabac, des épices exotiques et des bois précieux. En général, les parfums orientaux ou ambrés sont synonymes de chaleur et de sensualité. Ils jouent clairement dans le jeu de séduction. C'est la fin de ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Toutes ces informations viennent du site allfastory.com, que je vous mettrai le lien en description. Je vous invite à commenter, à liker et à vous abonner à la vidéo en activant la cloche de notification. Nous, on se retrouve très vite. D'ici là, je vous souhaite une belle semaine parfumée.